C'était un homme en colère, frustré et plein de haine. Qui était Omar Sédic Matin ? Il n'aimait pas les Noirs, il n'aimait pas les Juifs et il n'aimait pas les homosexuels. Pourtant, beaucoup de gens disent qu'Omar Sédic Matin était gay, qu'il était allé dans la discothèque Le Pulse avant l'attaque. Cela vous surprend ? Il détestait tant les homosexuels pour une raison, parce qu'il en était un lui-même et il se détestait, c'est donc totalement possible. Est-ce que j'ai des informations à ce sujet ? Non, enfin, excepté le fait qu'il me draguait. Il m'envoyait 15, 20, 25 messages par jour et je ne répondais pas. Un jour, il m'a même appelé 18 fois dans la même journée. Ma petite amie était inquiète après avoir vu les textos. Elle m'a dit, on dirait que tu as rompu avec ce mec, qu'en gros c'était un amant rejeté. Est-ce qu'il vous a déjà parlé de sa religion ? Sa religion, son histoire, sa nationalité, d'où venait sa famille, rien du tout. Quelle a été votre réaction lorsque vous avez entendu aux informations que le tireur était Omar Sédic Matin ? Je n'étais pas choqué, je ne savais pas quand est-ce qu'il allait passer à l'acte, ni où. Mais il a dit un jour qu'il allait faire quelque chose comme tirer sur des noirs et qu'il allait en tuer autant que possible, qu'il allait essayer d'avoir le record de victime. C'est ce qu'il a dit et plusieurs fois. Pensez-vous que si vous aviez alerté les gens autour de vous à propos de son comportement et de son discours, vous auriez pu éviter cette attaque ? Je suis allé voir mon entreprise qui s'appelle 4GS en premier pour me plaindre de son comportement. Mon superviseur m'a demandé s'il y avait des témoins. Je lui ai répondu « moi ». Il a dit non d'autres témoins et j'ai dit non. Il m'a rétorqué que ça allait être très dur de le prouver car on n'allait pas accuser un musulman de quoi que ce soit sans beaucoup de preuves. Alors vous tenez aussi pour responsable votre ancienne entreprise ? 4GS est entièrement responsable car il savait que le FBI avait déjà enquêté deux fois sur cet homme car deux autres personnes ont entendu ce que j'ai entendu, c'est-à-dire qu'il allait tuer d'autres gens. Mais mon entreprise voulait éviter les problèmes.